Bonjour à tous, je m'appelle Marta Vramova, je suis en thèse à l'ISVV, à l'Institut des sciences de l'invigne et le vin, avec Isabelle Masseneuve et Warren Albertan, et aussi Chris Kertin qui vient d'Australie. Je travaille donc sur Brett, et la présentation a été intitulée Origines et fonctionnement, mais je vais plutôt vous parler de la diversité de l'espèce et de ce qu'on connaît sur la génétique de l'espèce Brettanomyces bruxellensis. Donc nous on connaît Brettanomyces du vin, mais il faut savoir que la première souche du bret a été isolée à partir de la bière. C'est même le premier micro-organisme qui a été breveté, qui est un peu curieux pour nous qui travaillons dans le vin, mais bon. C'est un micro-organisme qui est très bénéfique pour certains types de bières, comme le lambic et le gueuse, où elle fait une fermentation secondaire, elle produit encore des phénols volatils, mais cette fois-ci elles sont positives, contrairement au cas du vin. Donc en plus de ça, Brettanomyces est rencontré dans le cidre, dans les produits fermentés comme le kombucha, qui est de thé fermenté, le feta, la tequila même, le kéfir, et dans la production du bioéthanol, où Brettanomyces pourrait supplanter les souches qui font la fermentation principale, et donc causer des soucis. Donc dans le vin, il y a des gens qui pensent que Brettanomyces pourrait apporter des qualités positives au vin, et contribuer à la typicité de certains types de vin, mais bon, en général, c'est une levure qu'on n'aime pas beaucoup, qui produit des molécules qui sont souvent rejetées par les consommateurs, et qui provoquent des pertes économiques assez importantes. En plus, ces molécules ont souvent un effet masquage sur d'autres molécules intéressantes pour le vin, comme les molécules provoquant le caractère fruité des vins, etc. Donc en général, Brett est une molécule indésirable dans le vin, et plusieurs recherches ont été menées pour trouver pourquoi elle provoque ces molécules indésirables, et dans quelles conditions. Néanmoins, il y a très peu de choses qu'on connaît sur le cycle de vie de cette levure, on ne sait toujours pas si elle se reproduit par un mode sexué ou asexué, donc ce qui fait aussi le conflit de dénomination d'Echera versus Brettanomyces, donc d'Echera pour la forme asexuée, il faut savoir pour les 100 ans pendant lesquels on connaissait cette espèce, il y a juste deux études de ma connaissance qui ont mis en évidence cette forme sexuée, donc elle est vraiment mise en question. Donc pour trouver des réponses à toutes les questions qui se posent par rapport au Brettanomyces bruxelles 6, on s'est penché sur les études de génome. En 2012, il y a juste 3-4 ans, on a publié les deux premiers génomes. Il y a deux équipes majeures qui ont travaillé là-dessus, celui de Möapischkür en Suède, et de Chris Kertin en Australie. Donc ensuite, dans les années qui suivent, on a publié encore quelques génomes, et elles ont réussi à répondre à certaines questions, mais elles ont ouvert encore plus. Donc d'un côté, on a mis en évidence une complexité génétique assez importante. Par exemple, on a des nombres de chromosomes qui varient énormément entre les souches. On peut avoir de 4 à 9 chromosomes. Et en plus, on a mis en évidence des souches triploïdes, donc c'est-à-dire que, par exemple, nous humains, on est diploïdes, et la plupart des eucaryotes classiquement sont diploïdes. Dans ce cas-là, on a des souches triploïdes qui sont d'abord, c'est assez anecdotique qu'elles ont pu être formées, entre guillemets. Donc elles résultent de phénomènes d'hybridation, avec d'autres espèces ou d'autres souches de bret anomycès qui sont éloignées de celles qu'on connaît jusqu'à maintenant. Et elles ne sont pas du tout anecdotiques, en fait, dans la pratique. On peut se rendre compte que chez les Australiens, il y a 92% des isolats qui sont triploïdes. Donc l'histoire se complexifie encore plus. En plus, on a différents types de triploïdes, donc ce n'est pas juste une type de souches qui est apparue comme ça. Et donc l'analyse plus approfondie des gènes a démontré qu'il y a la présence de beaucoup de gènes qui contribuent à l'adaptation au milieu vin. Donc il y a des souches qui sont très robustes, qui ont peut-être isolées à partir des vins qui ont plus de 100 ans. Il y a des gènes qui codent pour des protéines de la paroisse, c'est-à-dire, et de la membrane qui sont impliquées dans l'adhésion, c'est-à-dire que ce sont des souches qui vont être plus difficiles à éliminer par des méthodes de nettoyage. Il y a aussi des gènes pour des pompes à efflux de composés toxiques. Et on peut voir aussi que Brettonomyces bruxellensis est dite d'être une levure qui a une mode de survie sur les déchets, c'est-à-dire qu'elle a besoin de très peu de nutriments, de très peu de sources azotées et carbonées pour survivre. Et aussi, on a mis en évidence une résistance au sulfite qui est souche-dépendante. Donc toutes ces activités et toutes ces caractéristiques qui contribuent à l'adaptation aux différents milieux, pas juste au milieu vin, mais aux différents milieux fermentaires, sont souche-dépendantes. Et on a donc besoin d'outils pour diagnostiquer les caractéristiques des souches. Donc pour pouvoir agir contre Bretton, il faut déjà connaître quel type de souche on a. Et dans notre laboratoire, nous nous sommes penchés sur les analyses microsatellites. Donc les microsatellites, ce sont des séquences répétées à un tandem de quelques paires de bases qui sont présentes chez tous les eucaryotes supérieurs et qui s'avèrent être de longueur différente entre les individus. Donc en amplifiant ces séquences répétées, nous pouvons les mettre en évidence sur un gel d'électrophorese. et donc les fragments qu'on obtient vont refléter un polymorphisme entre les individus. Puis ces tailles de fragments et les résultats obtenus par les analyses microsatellites peuvent être analysés par des tests statistiques. et ainsi on peut obtenir des dendrogrammes qui montrent un lien génétique entre les souches. C'est une méthode qui est en l'occurrence utilisée pour les tests de paternité pour les humains. Donc c'est un test assez facile à mettre en œuvre et reproductible et fiable. Donc ce qui nous intéresse ici, c'est d'abord de pouvoir discriminer les souches entre elles et de mettre en évidence les liens génétiques entre elles. De plus, cette méthode qui a été mise en évidence au laboratoire il y a deux ans à peu près, nous permet de mettre en évidence l'état de pluie qui, comme on a vu avant, pourrait avoir un effet assez important à l'adaptation au milieu vin. Donc ici je vous montre un premier exemple de résultat en utilisant cette méthode. Ici nous avons étudié des souches isolées d'un seul cru et on peut voir des familles qui se forment pour les souches isolées de la grappe, les souches isolées du premier vin et le second vin. De plus, on peut voir que dans le groupe du premier vin, vous ne le voyez pas trop, mais ici on a des souches isolées de grappe qui sont les mêmes que ceux du premier vin. Donc par démontrant les liens génétiques entre les souches, on peut dessiner plus ou moins une histoire de contamination qui pourrait venir de la grappe vers le chai ou un versement du chai vers le vignoc. De plus, un autre exemple à la chêle d'un autre cru démontre qu'on peut avoir la même souche qui va contaminer les vins successivement pendant plusieurs années, plusieurs décennies. Donc ici on peut avoir de 2938 jusqu'en 1995 le même clone qui contamine les vins. Et donc pour approfondir ces études qui sont faites à une échelle de cru, nous travaillons maintenant sur une collection qui est beaucoup plus large qui consiste à peu près 1200 isolats de vin, de bière, de cidre, d'autres substrats et aussi des quatre continents. Donc ici je vous montre aussi un dendrogramme mais beaucoup plus complexe avec 400 individus environ. Ce qu'on peut voir c'est que nous avons des familles génétiques qui ne sont pas... Enfin la proximité génétique ne correspond du tout à la proximité géographique. C'est-à-dire qu'au centre dans le même groupe on peut avoir des souches de l'Australie mais aussi de Bordeaux. Aussi il y a des familles qui se forment en fonction du niveau de la ploïdie et c'est surtout ce caractère qui structure la population. Et ensuite un peu comme pour un coctus on peut voir que les souches sont divisées en familles en fonction du substrat. Donc on a des souches par exemple triploïdes qui sont exclusivement isolées à partir du vin. À gauche on peut voir un groupe de souches diploïdes qui sont isolées de kombucha etc. Après en comparant les données bibliographiques sur la résistance de sulfite et quelques tests préliminaires du laboratoire sur la résistance de sulfite on peut se rendre compte que les souches qui sont résistantes à des niveaux de sulfite supérieurs à 0,6 mg par litre de SO2 libre se trouvent toujours dans le groupe de soi-disant AWRI 1499 c'est-à-dire triploïdes onologiques et que les souches qui ne résistent pas à ces concentrations se trouvent dans le groupe de CBS 24-99 c'est-à-dire le groupe diploïde. Donc ceci nous suggère que peut-être en connaissant la génétique des souches on pourrait éventuellement prédire les aptitudes à la contamination des vents et la résistance aux sulfites. Ici c'est juste un petit résultat pour vous dire que par exemple à Gironde 36% des souches que nous avons isolées se trouvent dans le groupe potentiellement résistant aux sulfites. Donc l'idée c'est de vous montrer que les connaissances en génétique et la combinaison de connaissances sur le génotype le phénotype et la génétique comparative sur Bretton homicès brux et l'incis pourrait nous apporter des connaissances pour mieux comprendre la biologie et la physiologie de cette levure pour savoir comment cette levure se développe dans le vent pourquoi elle survit quelles sont les pratiques ou les molécules présentes dans le vent qui peuvent l'aider à se développer et aussi en se basant sur ces connaissances du génome nous avons pu développer des outils moléculaires pour différencier les souches entre elles de mieux comprendre l'origine de contamination et ainsi de diagnostiquer la résistance aux sulfites des souches par faisant des tests moléculaires assez simples donc ici je vous présente toute l'équipe de notre laboratoire qui s'occupe de Bretton 2016 et on espère qu'avec notre travail on pourrait contribuer à l'amélioration de ce bon produit qui est le vin merci merci Martha applaudissements applaudissements